Bienvenue à tous à ce channel show numéro 2, je présente vos chaînes Youtube. On se retrouve aujourd'hui à les 5 Youtubers qui m'ont fait vraiment kiffer, allez c'est parti ! On commence donc les festivités avec la première chaîne de Tessie Showman. Tessie Showman est un Youtuber relatant des affaires paranormales telles que le 666, la dame blanche ou encore Bloody Mary. Il est dit que si vous prononcez Maria Sanglante ou Bloody Mary 3 fois de suite devant un miroir, vous pourrez voir apparaître une femme ensanglantée avec une tête qui ne doit pas envie de se branler. C'est elle, Bloody Mary. Avant de mater Bloody Mary dans le miroir, on va tout de suite mater la chaîne de ce Youtuber avec une bannière vraiment très design les gars et très sombre. Vraiment avec donc un couloir, une pièce renfermant de nombreux secrets. On peut également voir sur sa chaîne Youtube qu'il est là depuis très longtemps, ça fait au moins un an qu'il est donc sur sa chaîne en train de faire des vidéos avec des miniatures vraiment très design les unes que les autres. Si on va donc dans l'onglet à propos, on peut se rendre compte qu'il a actuellement 982 abonnés avec un total de 45 271 vues et membres depuis le 21 août 2014. Également, il possède une description vraiment très bien détaillée avec quelques infos sur lui, donc il a 17 ans, il déteste les cafards, adore les restaurants chinois, adore l'humour, il n'aime pas l'école et il est passionné par les histoires paranormales. Également, on peut le contacter sur différentes plateformes comme son site web, sur Facebook et également sur son Twitter. En tout cas, pour ce qui est de cette chaîne, je la trouve vraiment magnifique avec de très bons contenus. Étant moi-même un fan de paranormal, donc d'histoires paranormales, je me suis dit que ça serait vraiment l'idéal de le présenter sur JPVC car il avait fait sa demande. En tout cas, je te souhaite une très bonne continuation et en espérant que tu évolues vraiment très vite sur YouTube. A la seconde chaîne, on retrouve un YouTuber gaming nommé Clankerzo. Clankerzo fait des vidéos sur Call of Duty Black Ops 2, également sur GTA ou encore bien Minecraft. Ce YouTuber est vraiment passionné par ce qu'il fait et il a un petit message à vous faire passer qui vous fera extrêmement plaisir. Écoutons-le. Et yo les gars, c'est Clankerzo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je te remercie Clankerzo, ça va super bien. On se retrouve sur sa chaîne YouTube avec une bannière vraiment simple en 2D. Bien entendu, on peut s'apercevoir sur le haut qu'il y a Homer Simpson, lui conservant donc un aspect vraiment sympathique. Également, on peut s'apercevoir donc de ce pseudo Kerso Switch, c'est peut-être son ancien pseudo de YouTube. Alors ce que je lui conseillerais de faire, c'est de renouveler sa bannière avec son nom actuel, donc Clankerzo. Et le fait peut-être de détourer au niveau de son image de profil le cas pour l'intégrer donc dans la bannière. Donc une autre bannière serait vraiment très intéressant. En ce qui concerne donc ses vidéos, on peut s'apercevoir qu'il est sur YouTube déjà depuis plus d'un an, qui fait du contenu varié du Call of Duty Black Ops 2 en passant par du Avenged Warfare ou même pourquoi pas du Minecraft. Également, on va aller donc dans l'onglet à propos et on va pouvoir s'apercevoir qu'il a 339 abonnés avec un total de 6 856 vues et membres depuis le 6 février 2014. En ce qui concerne sa description, on peut voir vraiment une description qui est vraiment très intéressante avec des sortes de petits traits qui sont vraiment très intéressants lui donnant un aspect vraiment design. Également, on peut s'apercevoir que c'est un YouTuber de 16 ans et qui s'appelle Julien. Voilà, également, il est très bon design, il dit qu'il est très bon GFX et qu'il fait des vidéos de gameplay, de multicode, etc. Donc pour ce qui est de sa chaîne, je lui souhaite vraiment un très bon courage. J'espère qu'il va prendre en compte ce que je viens de dire au niveau de sa chaîne et je lui souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. A la troisième chaîne, on retrouve Venox TV. Venox TV est un YouTuber, podcaster avec un avenir vraiment très prometteur. Faisant des vidéos sur les 10 choses à savoir version podcast ou encore bien les différents types de personnes et à ce qui paraîtrait, il aurait changé sa coupe de cheveux. Regardez bien. Bonjour tout le monde, c'est Venox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, je me suis coupé les cheveux. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Mais non, t'inquiète pas, on s'en fout pas de ta coupe de cheveux. En tout cas, on se retrouve sur sa chaîne YouTube avec une bagnard vraiment cool les gars que je kiffe vraiment. Donc on peut s'apercevoir déjà d'un petit personnage version dessin animé ou bande dessinée. Également sur le côté droit, vous voyez donc une bulle de bande dessinée avait marqué abonne-toi et le logo Venox TV. Donc Venox TV, ça serait peut-être judicieux d'enlever le contour blanc et peut-être mettre un autre contour ou pourquoi pas faire un effet 3D. Serait vraiment cool à cette bannière, faisant ressortir donc cette magnifique bannière. En ce qui concerne ses vidéos, on peut voir qu'il est déjà très récent sur YouTube. Ça fait à peine 3 mois qu'il fait des vidéos. Également, on peut voir qu'il est podcasteur et qu'il fait des podcasts sur différentes choses comme les 10 choses à savoir sur YouTube ou les 10 choses à savoir sur McDonald's ou pourquoi pas les différents types de personnes. En ce qui concerne ses miniatures, on peut voir des miniatures qui sont bien travaillées sur Photoshop. A mon avis, c'est travaillé sur Photoshop et non des logiciels comme Gimp ou Paint.net. Pour ceux qui s'intéressent, ceux qui veulent un logiciel de photomontage, Gimp ou Paint.net, c'est des versions qui sont gratuits et qui sont vraiment pas mal si vous avez envie de débuter au niveau du photomontage. En ce qui concerne, donc maintenant, à propos de sa chaîne, on voit qu'il a actuellement 505 abonnés avec plus de 4089 vues et membres depuis le 3 mars 2015. Également, il a une description vraiment très brève mais qui relève, c'est-à-dire qui dit l'effet accompli de sa chaîne. Donc, Yo tout le monde, c'est Venox. Sur ma chaîne, je fais des vidéos humoristiques et des podcasts. Par la suite, je ferai peut-être des parodies de musique et de courts métrages. Je filme mes vidéos avec une caméra Sony HDR. Et je fais mes montages avec Sony Vegas Pro. Voilà, maintenant que tu sais de quoi est composé ma chaîne, tu peux aller voir mes vidéos. Peace ! En tout cas, voilà, c'est une description qui est vraiment très bien, qui est vraiment très bien détaillée et qui est simple. En tout cas, pour ce type de YouTuber, je te conseille à continuer tes podcasts qui sont vraiment très intéressants. Bien entendu, les podcasts, c'est vraiment dur à travailler. Bien entendu, il faut écrire. Il faut écrire tout ce qui te passe par la tête au niveau de tes podcasts pour bien monter ta vidéo. J'ai tenté moi-même de faire des podcasts et je peux te dire que c'est vraiment très difficile. A la quatrième chaîne, on retrouve un YouTuber dancing sous le nom de Alec Jackson HD. Alec Jackson HD fait des vidéos imitation de Michael Jackson. Également, un grand danseur, il se produit dans des spectacles et des shows et ne néglige pas la façon de partager sa passion avec ses amis. En ce qui concerne de sa chaîne YouTube, on peut retrouver déjà d'une bannière vraiment très linéaire au niveau de son pseudo Alec Jackson et Coming Soon. Également, à travers ses vidéos et à travers sa bannière, il rend hommage donc au roi de la pop. On peut remarquer qu'il a exactement 4 ans d'ancienneté sur sa chaîne YouTube. Ça fait vraiment super longtemps qu'il bosse sur ses vidéos. Et au niveau de ses miniatures, c'est des miniatures vraiment simples qui sortent de ses vidéos. Bien entendu, il y a deux miniatures qui sont vraiment très distinguées et qui se distinguent vraiment de sa chaîne. C'est le teaser A Place With No Name. Et également le clip qu'il a mis en place, donc A Place With No Name, rendant hommage à Michael Jackson au mois de sa mort, le mois de juin, bien entendu, de l'année 2009. En tout cas, pour ce qui est de l'onglet à propos, on retrouve donc 63 abonnés sur sa chaîne YouTube, avec un total de 8888 vues et membres depuis le 15 janvier 2012. Bien entendu, il a une brève description, mais une très brève description de lui, c'est-à-dire imitateur de Michael Jackson depuis 2009. Bref, on peut également s'apercevoir qu'il a un site internet dédié donc à tout ce qu'il fait. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux dans son site internet, c'est que c'est un truc de fou. Vous allez donc rentrer dans le site et vous allez vous apercevoir déjà qu'on tombe directement sur sa biographie, donc la biographie de Alain Jackson. Comment il a commencé à faire donc Michael Jackson, que ça fait déjà depuis 6 ans qu'il fait Michael Jackson. Également, on peut aller dans les concerts, on peut voir qu'il a fait le Moonwalker Show. Voilà, également, on peut même voir les vidéos, donc les dernières vidéos qu'il a publiées sur YouTube, qui sont directement liées donc avec son site internet. Au niveau des photos, on voit les différentes photos de ses shows et spectacles. Bien entendu, on peut le contacter et également, on peut directement, donc comme je disais, tomber au niveau de l'accueil et aller donc sur Facebook ou son YouTube. Voilà, en tout cas, pour ce qui est de sa chaîne YouTube ou de son site internet, j'espère qu'il prendra conscience qu'il a vraiment, voilà, un très bon potentiel. Il fait vraiment de très 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 bonnes vidéos. C'est vraiment un truc de fou au niveau de ses montages, etc. Et je lui souhaite tout bonheur possible au niveau de sa chaîne et un gros big up. On se retrouve enfin avec la cinquième chaîne de Frozy HD. Frozy HD est un YouTuber gaming faisant des vidéos sur Call of Duty Black Ops 3, plus centré au niveau de la performance. Il va faire une nucléaire et il va vous expliquer tout de suite dans quelle map il était et en combien de temps il a tapé la nucléaire. On se retrouve enfin avec la dernière chaîne de Frozy HD. Frozy HD est un YouTuber gaming faisant des vidéos sur Call of Duty. Bien entendu, sa bannière est vraiment distinguée par ce jeu vidéo. Également, on peut s'apercevoir qu'il a mis un petit slogan en bas disant 100% live et DNA. Et aussi, on voit donc ses différentes vidéos. On peut s'apercevoir qu'il est sur YouTube depuis plus de 4 mois et qu'il fait des miniatures. Quelques miniatures ont été bien travaillées, donc comme Top 10 des jeux les plus attendus. Ou pourquoi pas 50JS, 1D3, Ball 27 ou même FIFA 16. A partir de cela, on peut s'apercevoir que les miniatures n'ont plus été travaillées comme avant. C'est bien dommage car il faut savoir que s'il ne possède plus Photoshop ou qu'il ne l'a jamais possédé, Il existe donc des photos, des logiciels de photomontage qui sont gratuits, donc comme Gimp ou Paint.net. Ces deux logiciels de photomontage sont vraiment bien pour s'habituer à tout ce qui est retouche photo. Et après, peut-être de passer au-dessus de la gamme au niveau de Photoshop. En tout cas, après, on va cliquer sur l'onglet à propos et on va pouvoir s'apercevoir qu'il a actuellement 181 abonnés Avec un total de 5122 vues et une description qui est assez courte, mais qui dit les principaux choses qu'il fait sur sa chaîne. Donc des gros gameplays, des nucléaires, des tutoriels sur Call of Duty et FIFA. Il précise qu'il ne faut pas hésiter à s'abonner à sa chaîne et également, il met en relation son PSN et son Skype. Et bien entendu, il a fait 18 nucléaires sur BO3 à préciser. En tout cas, j'espère que cette chaîne va prendre des couleurs et va s'épanouir au niveau de ces vidéos. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu as apprécié ce magnifique concept. Si tu as envie de faire part à cette magnifique aventure, sache qu'il faut que tu sois consentant à l'idée que l'un des estraits d'une de tes vidéos soit publié dans Je présente vos chaînes YouTube. Également, de mettre un petit commentaire si tu as envie d'adhérer à ce concept. Et pourquoi pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour me suivre dans les différentes vidéos que je ferai. En tout cas, si tu as envie également de voir les différents YouTubers auxquels j'ai présenté, rien de plus simple. Tu vas soit dans la description et tu prends le lien. Ou soit tu cliques directement sur la vidéo pour aller directement sur la chaîne du YouTuber en question. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Et on se dit très vite à une prochaine vidéo. Allez les gars, c'était DemineMika. Peace, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada